Ce n'est pas pour n'importe quel bébé que Gaëlle prépare ce biberon. Il est destiné à Zébulon qui, malgré les apparences, n'est pas un veau, mais bien un petit zébu. Sauvé inextrémiste de l'euthanasie par un vétérinaire, Zébulon a trouvé refuge dans la cuisine de l'association Les Ames Echines. C'est un vrai plaisir. En plus, il nous le rend bien. Il est à travers ses yeux, on peut voir le remerciement. Si Zébulon est arrivé ici, c'est parce qu'il est loin d'être en grande forme. Âgé de tout juste un mois, il souffre de plusieurs malformations congénitales. Il n'a pas d'épaule et a subi une lourde opération de reconstruction de la hanche. Pour autant, les soignants observent les progrès du bovin et ne perdent pas espoir de le voir un jour marcher. Ça met du baume au cœur parce que quand il est arrivé, il était assez éteint. Il a appris très vite la propreté. Il a énormément évolué. Des soins à lui prodiguer 24 heures sur 24 et qui ont un coût. L'association lance donc un appel au don. Il y a beaucoup de soins. C'est des soins qui sont très coûteux. C'est une première intervention en France puisque dès début, les vétérinaires n'en opèrent pas tous les jours. C'est une mobilisation de toutes les heures. Ça va être une grosse kiné autour, un gros travail de plein de professionnels. Le kiné en premier lieu, le vétérinaire, moi en maréchalerie. Reptiles, migales, singes, de nombreux animaux exotiques trouvent leur place dans les foyers des Français. Mais la cohabitation n'est pas toujours simple. Cet adjudant-chef réalise jusqu'à 100 interventions par an d'aide aux animaux dans le département. Malheureusement, certains animaux, les personnes ne se rendent pas compte des contraintes liées avec ces animaux et viennent à les abandonner. Donc on peut les retrouver en forêt ou sur le domaine public. Dans ce cas-là, nous intervenons et nous devons les placer à l'aide de la DDPP dans les structures d'accueil. Posséder un animal sauvage ou exotique n'est pas sans risque pour son propriétaire. De nombreuses maladies sont transmissibles à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada